Nous vous l'annoncions également en titre un feu de brousse ravage plus d'un hectare d'une bananeraie de l'Institut Gabonais d'appui au développement. Le drame qui s'est produit non loin de la commune de Ntoum, province de l'Estuaire, vient donc remettre au goût du jour les conséquences créées par les feux de brousse en période de saison sèche. Les détails dans ce reportage de Guy Fray Ndongobian et Amédine Ndongo. Situé à une quinzaine de kilomètres de Ntoum, le site agricole expérimental de Matoto sert d'essai en culture mécanisée et gestion de la fertilité du sol. Mais au-delà de toute attente, force a été de constater que des boutures de bananes plantées il y a 5 mois ont été consommées par des flammes. C'est le fait d'un feu de brousse qui serait parti de ce lopin de terre exploité par des populations environnantes. Des dégâts lourds de conséquences. Ce site en principe est conscrimé, il arrive que les populations viennent à côté et essaient de grignoter et de mettre en place des parcelles. Ça fait en sorte que là on a eu des populations qui sont dans la zone qui ont mis le feu sur une parcelle à côté. Le feu est rentré dans nos parcelles et ça a malheureusement attaqué une bananeraie de environ 1 hectare et elle est brûlée à 90%. Vous avez près de 900 pieds de bananier, 900 pieds et plus, qui sont brûlés. Ça va retarder la croissance de notre bananeraie, de nos pieds de bananier, donc ça va un peu fausser les données au niveau des résultats. Alors que ce sont des résultats de recherche qui nous permettent de mieux sensibiliser les populations avec les différentes difficultés qu'ils rencontrent. Au-delà de la mise en garde et des représailles pour ce genre d'actes, un message de sensibilisation sur les pratiques agricoles prohibées est émis à l'endroit des populations. La culture sur brûlée, le brûlée est déjà interdit au niveau des normes environnementales. Nous déjà, en tant qu'organisme de l'État, notamment dans le plan stratégique Gabon émergent, pour la préservation de l'environnement, nous n'appliquons plus le brûlée. Donc le brûlée est déjà proscrit justement pour éviter ce genre de dégâts. Donc on va déjà dire aux populations environnementales d'éviter de brûler. Ça c'est d'un. Deux, d'éviter d'entrer sur le domaine public, parce que c'est un site qui appartient au ministère de l'Agriculture, ça appartient à l'État. Donc d'éviter de rentrer dans ce domaine et de mener des activités telles que celles qui ont engendré autant de dégâts. Parce que là, si on fait une expertise au niveau des destructions et qu'il faudrait poursuivre la personne qui a mis le feu, ce serait énorme pour une famille gabonaise. Implanté sur l'ensemble du territoire national, l'IGAD s'inscrit dans le cadre du Gabon Vert, un des piliers du plan stratégique Gabon émergent, avec pour objectif spécifique l'autosuffisance et la sécurité alimentaire dans notre pays.